Le symbole, la particularité de cette célébration à Kagite, il faut remonter ça des années antérieures. Il faut dire que Kagite, c'est le plus gros village de l'arrondissement, sinon du département. Donc, elle a connu des déplacements des populations à un certain moment. Maintenant, c'est avec cette accalmie qu'on a noté, il y a le retour des populations. Donc, si on vient aujourd'hui célébrer cette fête de l'indépendance à Kagite, c'est pour lancer un signal fort aux uns et aux autres qui hésitaient encore de regarder, je ne dis même pas de venir, mais de regarder vers le village de Kagite. Donc, cela note qu'il y a une paix et cette paix, elle doit être consolidée pour qu'elle soit une paix durable. Donc, voilà un peu la spécialité de cette célébration, de cette fête indépendante dans le village de Kagite. Le thème de cette année, les forces de sécurité et de défense, le rôle dans la protection de l'environnement. Il s'est trouvé que nous, la commune de Niasia, y est depuis deux ans. Parce qu'on a eu des partenaires, une plateforme de partenaires qui accompagne la population dans le cadre de la protection de l'environnement. C'est en ce moment qu'on a créé deux comités intervillageois. Le comité intervillageois de Kagite, le comité intervillageois de Darslam, le comité intervillageois de Bayot Est. Donc, tous ces comités travaillent pour la restauration, la protection de l'environnement. C'est dans ce sens qu'il y a eu beaucoup de saisies, beaucoup d'interpellations au niveau de la forêt du Bayot Est, qu'on appelle communément la forêt de Touba Koutat. Donc, vraiment, ce thème est venu, à l'heure, si nous venons, nous renforcer dans ce que nous faisions depuis deux ans. Effectivement, vous savez, comme je le disais tantôt, le village de Kagite devait être commune en même temps que le village de Tionkessi. Compte tenu de la situation, elle n'est pas encore commune. Donc, cela permet vraiment de relancer l'économie, le développement du village pour venir retourner dans son périmètre d'antan. Parce qu'il faut dire que le village a connu des difficultés. En 1992, ils étaient 3 300 habitants. Donc, forcément, on disait que les villages de 2000 devaient être communes. Donc, contre la situation, on est là. Donc, aujourd'hui, il y a un espoir par rapport à la relance du village. Donc, il y a la paix. Donc, les gens, avec ça, on pense que les partenaires au développement font mieux doubler leurs actions, leurs efforts pour relancer le village de Kagite, relancer cet arrondissement. C'est-à-dire qu'il y a des présences, justement, pour l'étranger, pour les populations de la Guinée. Oui, vous savez, comme on l'a dit, si la carte de ton voisin brûle, il faut aller le secourir. Sinon, après ça, c'est votre carte. Donc, ici, au niveau de Kagite, on a créé une structure qu'on appelle l'Alliance Sénégalo-Guinée pour la paix et l'intégration. Ça permet d'avoir tous les villages le long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Vous avez même le premier vice-président de cette alliance et de la Guinée-Bissau. C'est lui en personne qui a conduit la délégation Bissau-Guinée aujourd'hui ici. Il a dit en créole que les deux peuples sont les mêmes. Donc, on doit se fréquenter, on doit avoir des relations saines pour que la paix soit là, pour que la paix soit durable et accompagnée. Sans cette fréquentation, la paix ne peut s'installer définitivement. C'est pour cela qu'ils se sont déplacés à Mans pour venir communier avec nous. Et ils nous ont même invités à leur fête indépendante également qu'il y ait une délégation de cette alliance qui doit les rejoindre en Guinée-Bissau. Sous-titrage ST' 501